Je vais vous présenter les meilleurs équipements que j'utilise sur Diablo 4 pour le personnage barbare et je vais vous expliquer quelques petites astuces pour améliorer tout ça. Alors bien entendu les meilleurs équipements c'est les légendaires, donc quand vous avez d'autres équipements franchement vous ne prenez pas la tête à trier, vous les vendez ou vous les recyclez pour avoir des matériaux et améliorer vos équipements légendaires. Alors par contre dans les légendaires je fais attention à quelques petits détails. Par exemple ici dans les caractéristiques j'ai plus 6 de points de vie pour chaque élimination. Donc ça c'est bien parce que ça me permet de récupérer de la vie sans devoir utiliser des potions. Ici j'ai un bonus de régénération de vie quand je ne subis pas de santé, donc ça me permet aussi d'économiser mes potions. Sur cette arme j'ai plus 12 dans toutes les caractéristiques, franchement c'est très très bon ça. Là j'ai un plus 11 pour toutes les caractéristiques. Ici j'ai un plus 7, donc rien qu'avec ces 3 armes là j'ai déjà des plus 25 de caractéristiques, ça va être assez abusé. Alors sur cet équipement j'ai plus 28 d'épines. Alors il faut savoir que les épines ça vous permet de renvoyer les attaques sur les adversaires quand ils vous attaquent. Et grâce à cette petite fonctionnalité comme je vous le montre dans le gameplay, parfois je n'ai même pas besoin de me battre, je reste en AFK, les monstres viennent sur moi et ils s'éliminent tout seuls en m'attaquant. Et comme je récupère de la vie pour chaque élimination, je suis un peu entre guillemets invincible contre les petits monstres. Alors bien évidemment j'utilise des compétences assez spéciales pour justement améliorer cet effet d'épines. Donc si vous voulez en savoir plus, il y aura une vidéo en description, en commentaire épinglé, qui vous présente toutes les compétences que j'ai utilisées pour le barbare. Et là regardez sur cet équipement, j'ai aussi un plus 29 d'épines. Donc ça c'était pour les caractéristiques principales des équipements. Mais c'est pas le plus important. Le plus important je trouve que c'est les capacités spéciaux que les équipements vont pouvoir vous offrir. Donc par exemple ici, si je blesse un adversaire Elite, j'obtiens une barrière qui absorbe plus de 627 points de dégâts. Cette barrière, elle reste pendant 10 secondes et je peux l'activer toutes les 30 secondes. Donc ça, ça me permet déjà d'avoir une bonne protection. Et avec la compétence que je vous ai présentée juste avant, j'ai celle-ci qui me permet d'avoir 30% de chance d'ignorer les dégâts des adversaires à distance quand la barrière est activée. Donc ça veut dire que les adversaires qui m'attaquent de loin ont une chance sur trois de ne pas me toucher. Et comme vous pouvez le remarquer, j'ai fait en sorte que les deux compétences soient liées entre elles. Parce que plus vous allez lier les compétences entre elles, plus vous allez devenir super fort. Alors ici, j'ai gravé une compétence. Je vais vous expliquer après comment graver des compétences sur vos équipements. Mais cette compétence que j'ai gravée me confère 25% de réduction de dégâts pendant 10 secondes à chaque fois que j'utilise des compétences de base. Donc ça, ça me rend encore beaucoup plus résistant. Alors là, j'ai deux équipements qui sont liés au Berserk, mais je vais tout simplement les enlever parce que je ne les utilise plus. Donc ne faites pas attention à ces deux compétences-là. Ici, j'ai une compétence qui me permet d'infliger directement à une cible qui saigne 34% de chance de l'étourdir pendant 2 secondes. Il faut savoir que je joue principalement en saignement. Donc tous les adversaires que j'attaque saignent. Et ça veut dire qu'à chaque fois que j'attaque un adversaire, j'ai 34% de chance de l'étourdir. Donc une attaque sur trois, j'arrive à étourdir les adversaires pendant 2 secondes. Et je fais ça en illimité. Ici, j'ai une compétence qui me donne 84% de chance de faire des dégâts d'accablement. Donc ça va me permettre de faire beaucoup plus de dégâts aux adversaires. Et pour activer cette compétence, il faut que je change 10 fois d'armes. Et ça tombe bien parce qu'avec mon personnage, je switch à une arme à deux mains, à des armes à une main. Donc quand j'ai switché 10 fois avec mes armes, j'obtiens 84% de chance de faire plus de dégâts aux adversaires. Ici, j'ai gravé une compétence qui me permet d'avoir 33% de vitesse sur mes attaques de base. Alors les autres compétences, vous les avez vues dans le gameplay. Là, je vais juste vous présenter la dernière compétence qui pour moi est très utile. C'est avec les dégâts d'épines. Elle me donne 20% de chance d'infliger des dégâts à tous les adversaires qui sont aux alentours. Et cette compétence, je l'ai carrément en mieux. Parce que j'ai obtenu une arme juste ici qui me permet d'avoir 64% de chance d'infliger des dégâts à tous les adversaires autour grâce aux épines. Alors bien entendu, dès que possible, je vais essayer de graver cette compétence sur mes équipements. Alors pour ce faire, je vais tout simplement me rendre à l'occultiste qui se trouve juste ici sur le gameplay. Voilà, c'est les trois petits symboles ronds. Et là, quand vous interagissez avec lui, vous allez pouvoir extraire la compétence des objets légendaires. Donc là, je sélectionne l'arme en question et ça va me proposer de récupérer la compétence de cette arme. Par contre, regardez, je suis à 64% ici et quand j'extrais l'aspect, je tombe à 32%. Donc ça diminue de 2 l'efficacité de la compétence. Donc il faut bien réfléchir avant de faire ça. En plus de ça, si vous le faites, vous allez carrément détruire votre arme légendaire. Donc réfléchissez bien 10 fois avant de le faire. Alors quand vous avez extrait la compétence, ce que vous faites, c'est que vous allez dans graver l'aspect. Vous sélectionnez un objet que vous voulez graver la compétence dessus. Voilà, par exemple celle-ci. Là, soit vous le choisissez dans votre codex. C'est des aspects que vous avez débloqués en réalisant les donjons. Ou soit, tout simplement, vous utilisez l'aspect que vous venez d'extraire de votre arme. Donc bien entendu, un aspect ne va pas forcément dans toutes les armes. Ici, il est marqué type d'objet autorisé, arme à une main, arme à deux mains, etc. Donc faites attention à ce petit détail aussi. En soi, ça a l'air un peu compliqué, mais quand vous l'aurez fait quelques fois, vous allez voir que ce n'est pas si compliqué que ça. Donc là, regardez, je sélectionne par exemple cette compétence. Et là, ils me disent que mon arme va avoir les coûts critiques avec les compétences principales, augmente votre vitesse d'attaque de 44%. Ensuite, si vous êtes d'accord, vous cliquez sur graver l'aspect et vous payez 5000 pièces d'or. Enfin, voilà, vous payez le prix qui vous le demandera. Alors, une autre chose qui pourra aussi augmenter l'efficacité de vos équipements, c'est la joaillerie. Donc la joaillerie, je vous montre un sur la carte, c'est juste ici, c'est le petit diamant. Donc ici, soit vous allez pouvoir fabriquer des gemmes ou soit utiliser des gemmes que vous avez déjà. Donc moi, je ne vais pas en fabriquer parce que j'en ai déjà dans mon coffre. Mais voilà, par exemple, vous avez une gemme ici qui vous donne plus 7,5 de dégâts critiques, etc. Donc voilà, vous avez toutes les caractéristiques. Donc ce que vous faites, c'est que vous essayez de prendre des gemmes qui sont en corrélation avec vos attaques de base, qui peuvent vous aider dans vos compétences et vous les insérez tout simplement dans vos équipements. Donc regardez ici, moi, je vais tout simplement en dessertir une pour vous montrer. Donc je vais dessertir celle-là. Hop, maintenant je la retrouve dans mon équipement. Je l'ai ici, donc c'est une émeraude brute, plus 6% de dégâts critiques, plus 19 d'épines. Donc moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai associé cette gemme à une arme qui a une compétence d'épines. Voilà, comme vous pouvez le voir, les dégâts d'épines infligés ont 20% de chance d'infliger des dégâts à tous les adversaires. Donc là, j'ai rajouté une gemme d'épines à une compétence d'épines. Voilà, essayez toujours que ce soit en corrélation pour que ce soit encore plus efficace. Ici, regardez, j'ai mis une gemme de plus 4% à la régénération de barrière, parce que justement, c'est en corrélation avec la compétence barrière qui est juste au-dessus. Alors grâce à ce marchand aussi, vous allez pouvoir ajouter une chasse. Donc ça veut dire que vous allez pouvoir ajouter un emplacement de gemme à vos armes. Par exemple, là, j'ai une arme qui n'a pas d'emplacement, je la sélectionne. Et ici, je peux rajouter un emplacement où je vais pouvoir mettre une gemme. Donc évidemment, ça vous coûtera de l'argent et ça vous coûtera aussi des matériaux d'artisanat rares. Et c'est pas tout, parce que ce vendeur aussi peut améliorer vos objets. Donc par exemple, les amulettes et les anneaux, vous allez pouvoir les améliorer directement. Donc vous pouvez les améliorer 4 fois, il vous faudra des ressources et de l'argent. Et dernière petite information pour améliorer vos équipements au maximum, ce que je vous conseille, c'est de venir chez le forgeron qui est juste ici. Et là, vous allez pouvoir améliorer vos armes. Donc regardez, je vais dans améliorer l'objet. Je vais sélectionner cet objet-là, qui est presque niveau max. Donc elle est niveau 3, je peux la mettre niveau 4. Mais pour la mettre niveau 4, c'est ça le problème, c'est qu'il faut que je recycle des objets légendaires. Et pour recycler des objets légendaires, je vais tout simplement chez le forgeron. Et je fais recycler. Là, je sélectionne l'arme que je veux recycler et ça va me donner des matériaux. Donc moi, ce que je vous conseille, c'est vraiment de recycler vos armes et de ne pas les vendre. Donc si bien entendu, vous avez besoin d'argent, vous vendez vos armes. Mais en vrai, les matériaux, je pense que c'est plus important que l'argent. Parce que l'argent, ça se tombe, il va y avoir un glitch et on va pouvoir devenir millionnaire dans le jeu super facilement. Par contre, les matériaux, ça va être plus compliqué à obtenir. Donc je vous conseille vraiment de recycler vos armes pour avoir assez de matériaux, pour pouvoir améliorer tous vos équipements quand vous en avez envie. Et dernière petite information, vous pouvez bien entendu réparer tous vos équipements chez le forgeron en allant dans réparer. C'est très important parce que si vos équipements sont cassés, ils ne font presque plus d'effet. Et pour savoir s'ils sont cassés ou pas, vous le voyez, vous aurez un logo vous disant que c'est cassé. Et ici, vous avez la durabilité. Moi, je suis à 100%. Donc à chaque fois que vous allez mourir, vous allez perdre 10%. Donc si vous mourrez 10 fois, vos objets vont se casser et il faudra venir chez le forgeron pour les réparer. Donc voilà, je pense que je vous ai tout dit à propos de cette vidéo. J'espère vraiment qu'elle vous sera utile. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans l'espace des commentaires. Et surtout, si vous avez une stratégie ou des meilleurs conseils ou des meilleures astuces, n'hésitez pas à le dire en commentaire pour aider la communauté et moi-même. Merci d'avoir regardé cette vidéo !